Alors partie 1, 5 logiques qui se percutent. Ça c'est une partie, pour ne rien vous cacher les chatons, que j'avais tout simplement rédigée dans mon premier jet. Le premier jet était celui où spontanément je m'étais senti en empathie avec ce youtubeur et où j'avais proposé entre guillemets de le soutenir dans ses mésaventures. Je suis contraint de revenir un petit peu sur ma décision, vous allez voir pourquoi, vous allez voir un peu où je me situe à la fin, c'est un peu moins simple que ça. Chacun des deux a son Gantzheit, sa part d'ombre. En l'occurrence, il n'en est pas exempt. En tout cas, dans un premier jet, j'avais remarqué que c'était un peu l'enchaînement logique. Premièrement, la logique d'inégalité sociale, petit a. Donc l'inégalité sociale, c'est que quand tu es né dans un environnement culturel qui ignore tout du droit et que tu te confrontes à quelqu'un où, encore une fois, dans l'environnement direct, que ce soit dans la famille, dans les tontons, les tatas, les amis ou très très proches, il y a des juristes, il y a des avocats ou il y a des gens qui ont été confrontés à des problématiques similaires, « Eh bien, tu es amené, généralement, à commettre des erreurs stratégiques, des erreurs de terminologie. » Ça s'entendait très très bien qu'il naviguait à vue, en fait, en consultant un petit peu ses anciennes productions. Je l'ai découvert cet été, sollicité très naïvement de l'aide pour un avocat. Ce qui veut bien dire que c'est un bain culturel qui est très très loin de lui. Et la loi a ceci d'un juste, comme dirait un coach YouTube, le juste injuste, la loi a ceci d'un juste que plus on l'ignore, plus elle vous tape dessus. Quand on ne l'ignore pas, eh bien, on sait prendre des précautions oratoires, on sait utiliser des ellipses, des euphémismes, ne pas forcément nommer toujours les gens qu'on attaque, ou bien se prémunir. Par exemple, quand on reçoit un recommandé, on sait répondre ou on sait renvoyer vers son propre conseil. on gère mieux les conciliations. Manifestement, il semblerait, au conditionnel, y avoir eu une série de tentatives de conciliation où chacun n'y a pas forcément mis du sien. Bon, bref, tout ça, on l'apprend, encore une fois, en côtoyant des juristes et des avocats qui, normalement, s'ils sont bien formés, s'ils ont de la bouteille, vous diront qu'il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et là, il a tout eu, il n'a eu pas d'accord et un mauvais procès. Mais, encore une fois, c'est une logique d'inégalité sociale. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus, je ne sais pas si elle a le bras plus long que lui, en tout cas, physiquement, non, parce que je crois qu'on est sur du gabarit 1m55 versus 1m95 ou quelque chose comme ça. Mais, manifestement, elle a eu le bras plus long symboliquement pour savoir s'entourer et avoir accédé à de la défense et à des conseils. Voilà, elle a été très peu et mal conseillée, très tard et très mal défendue. J'y reviendrai, mais moi, son avocat, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Garzourian, je ne le prendrai jamais. Enfin, être défendu comme ça, autant fidèles en son direct. C'est presque un avocat commis d'office, quoi. Oui, oui, ça ressemble à ça, vraiment. Donc, deuxième logique qui percute la première, après l'inégalité sociale, la logique Internet. Et la logique Internet, eh bien, je vais faire référence à un ouvrage « Étais-tu là ? N'étais-tu pas là ? » auquel je fais souvent référence. Non, ce n'est pas le titre de l'ouvrage, je te vois sourire. Auquel je fais souvent référence, ce qui s'appelle « Les 22 lois du marketing ». Non. Non ? C'était avant ton arrivée sur la chaîne ? C'était avant, oui. Ça fait des années que je le cite régulièrement. Quand tu démarres sur Internet et que personne ne te demande rien, eh bien, tu vas traverser le désert. Et l'une des stratégies pour raccourcir la stratégie du désert, eh bien, c'est de prendre des têtes de Turcs parmi les notoriétés de ton secteur et de leur taper dessus. Donc là, il n'a pas pris une tête une tête de Turcs. Il a pris une tête de Belges. Ou il aura pu prendre, comme moi, une tête de Nègre. Mais bon, justement, c'était une tête de Belges. Et ça, ça s'appelle en marketing la stratégie de l'opposition. C'est ça que je vous cite très, très souvent. Ceux que la vie ou la carrière ou l'activité obligent à comprendre le marketing mais qui ne s'intéressent pas. Eh bien, vous verrez que la partie 9, chapitre 9, la loi de l'opposition, eh bien, c'est cette stratégie qu'emploient les marques inconnues pour se faire un nom. Je cite un numéro 2. Je suis à la page 78 des 22 lois du marketing de Al Reyes et Jack Trout. Donc, on imagine sans difficulté que c'est anglo-saxon. Un numéro 2 ne peut s'offrir le luxe de la timidité. Dès qu'il cesse de tenir le numéro 1 en joue, il se rend vulnérable, non seulement au coup du leader, mais à ceux du peloton. Pensez aux mésaventures de Burger King ces dernières années. En dernières années, on parle d'un livre écrit dans les années 90 aux Etats-Unis. Donc, on imagine que contextuellement, on n'est plus à jour, mais ce n'est pas grave. Écoutez quand même la logique. Le numéro 2 du hamburger a enduré bien des déboires, passé entre plusieurs équipes dirigeantes, nouveaux propriétaires, etc. Dans sa période florissante, la période, pardon, florissante de Burger King fut celle où la firme eut une stratégie offensive. Elle ouvrit le feu avec son « have it your way », c'est-à-dire à votre manière qui faisait ironiquement allusion à l'approche McDonald's plus industrielle, moins personnalisée. Elle poursuivit avec « broiling, not frying », donc grillé et pas frit, ce qui critiquait le steak, la cuisson du steak du McDonald's. Également plus directement de « whooper beats » de Big Mac, le « whooper » met KO le Big Mac. Toutes ces campagnes renforcèrent sa position de numéro 2, puis pour une raison X, Burger King abandonna le principe d'opposition. La firme renonça à montrer les dents, se fit gentillette. Ce n'est pas ainsi qu'on s'assure. Une solide position de numéro 2, le chiffre d'affaires moyen par point de vente s'effondra et ne retrouva jamais le niveau qu'il avait atteint à l'époque où la firme adoptait une approche offensive. Et donc, à la fois sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, je suis bien placé pour savoir que c'est la stratégie des nouveaux arrivants. Je ne parle pas des nouveaux arrivants par la mer, je parle des nouveaux arrivants sur Internet. Pourquoi ? C'est parce que ça fait 14 ans que je me la tape. J'ai pour règle, comme me l'a enseigné mon maître Jean-Laurent Cochet, de ne jamais prononcer le nom des fâcheux. Pourquoi ? Parce que d'abord, si je prononçais un jour leur nom, ils se mettraient à se branler parce que ce sont des amoureux déçus. Évidemment, on le sait, j'y reviendrai. Donc, en fait, si je prononçais leur nom, ça serait l'aboutissement de toute leur entreprise de spoliation, de harcèlement et de médisance. Donc, je ne prononce... Donc, ce n'est pas la peine de sortir votre tub « Je ne prononcerai pas votre nom, donc ce n'est pas la peine de vous palucher. » Et en plus, ne pas les verbaliser, ne pas leur répondre. Au lieu de les actualiser, ça les désactualise. C'est ce que disait Cochet quand il y avait des mauvaises critiques. En ne les lisant pas, elles n'existent pas et donc je les désactualise et je les ringardise. Donc, j'en ai tout le temps eu. Et si vous connaissez un petit peu mon parcours, vous savez très bien qui c'est. J'en ai trois principales. Donc, je prononcerai pas et non, ce n'est pas la peine. Mais de 2005 à 2010, à l'époque de la mode des coachs séduction, il y en a un qui s'était mis en tête tout simplement de me nuire au point de créer des faux profils. Donc, en fait, il y avait des... Mon site s'appelait à l'époque Spike Séduction pour une raison à la con. J'ai toujours dit que c'était une idée stupide. Je m'en suis débarrassé assez rapidement, mais pas assez rapidement. Et en fait, il créait des faux comptes Spike ou Stéphane ou etc. sur des forums. À l'époque, il y avait encore pas mal de forums où il intervenait à ma place en écrivant évidemment des inanités. Alors, les gens les plus fins remarquaient qu'il y avait des fautes, que ce n'était pas mon style et que ce n'était pas ma ligne. Mais les moins fins ne le remarquaient pas et j'ai laissé faire. Je n'ai pas envoyé de lettre d'avocat. Parce que là, il y avait eu une usurpation d'identité. Ils n'auront pas son identité. Donc, c'était ça. C'était des comparatifs permanents me montrant qu'ils étaient supérieurs, me dénigrant, disant que tout ce que je faisais était du vol, était trop cher, que je trafiquais les commentaires. Tiens, d'ailleurs, à propos de commentaires trafiqués, nous sommes en train, et d'ailleurs, c'est fait, nous faisons valider tous les commentaires, vous le verrez dans quelques jours sur le site, par une plateforme neutre qui s'appelle avisverifié.com. C'est un petit peu la version en français de Trustpilot. Je ne sais pas si tu connais Trustpilot. Trustpilot, si. Trustpilot, c'est pour des sites anglo-saxons. Donc, on a des équivalents en Europe. Donc, vous ne pourrez plus dire que mes séminaires ont 4 ou 5 étoiles parce que c'est moi qui les écris. C'est vérifié par une plateforme indépendante. On en a déjà vérifié, je crois, 3600. Et ça continue. Donc, voilà. Donc, ça sera toujours un argument que les médisants et les fâcheux ne pourront plus utiliser contre moi. Ils en trouveront d'autres. Bien sûr. Mais moi, je fais le boulot et je ne chiale pas. Je n'actualise pas ces gens-là en parlant d'eux. Je ne prononce pas leur nom. J'avance. Et ils meurent tous. Je laisse tous des cadavres sur la ligne de chemin de fer. Ils sont tous morts. Ce type-là, son activité, bien. Donc, il faisait des relookings, des coachings et des conférences exactement comme moi. Je crois même qu'il avait tenté de recevoir Soral. Il avait reçu Soral, je crois, en conférence un jour. Mais il avait été tellement mauvais et tellement fou, si tu veux, en sa présence que l'autre l'avait regardé. Enfin, ça n'avait finalement pas rebondi, ça n'avait pas buzzé parce que l'autre l'avait regardé qu'un mépris, une condescendance abjecte, en fait. Et du coup, ce type-là que j'ai un jour croisé dans la rue, c'était il y a très longtemps, j'étais en date, j'étais en train de manger une côte de bœuf avec une nana et le type, je le crois dans le 18e et je le croise dans la rue et je le regarde. Et au lieu de fuir ou de l'ignorer, tu vois, comme on ignore, un peu comme a fait l'avocate avec Marvel quand elle n'a pas soutenu son regard et qu'ensuite, elle a dit il y a eu violence, il y a eu violence. Moi, j'ai soutenu son regard, je me suis levé, j'ai fait trois pas et j'ai dit tiens, bon, et c'est la première fois que je le voyais en vrai, tu vois. Donc, je lui serre la main, je lui broie la main comme ça, je lui dis bonjour et en fait, il me dit je suis trop content de te rencontrer, etc. Alors, ça faisait cinq ans que le mec me dénigrait en permanence, constituait des dossiers avec des faux clients soi-disant mécontents de mon activité, machin. Et quand il a arrêté son activité, il a essayé de me vendre son site. Et j'ai tout, j'ai le dossier, j'ai tout. Bravo. Lui et ses équipes m'ont écrit pour essayer de me vendre leur site. Tu vois, c'est vraiment le petit animal qui est rentré dans l'arène des chiens de combat qui a perdu et qui se tourne pour se faire se domiser. Il tend les fesses pour dire j'ai perdu, rachète-moi un franc symbolique, un euro symbolique. Donc, je ne te rachèterai pas, tu n'existes pas. Alors ensuite, j'en ai eu un autre. Ne baisse pas ton slip, je ne prononcerai pas ton nom, ça ne te fera pas ce plaisir. Et alors lui, ce qu'il aime bien, en fait, c'est construire son activité YouTube. Donc, on ne le voit pas, il ne se montre pas. Moi, je connais, moi, je sais qui c'est, je sais qui tu es. J'ai mes sources. Mais lui, il ne se montre pas. Donc, il cache aux gens son visage, son patronyme. Je crois même qu'on n'a pas son prénom. Il a un pseudonyme comme ça, très neutre, de quelqu'un qui se placerait un peu en position de retrait. et en fait, comme personne ne le connaissait et qu'évidemment, il avait très peu de choses à vendre. Théorie du restaurant de ma copine Armel, j'y reviens dans quelques instants. Tu sais, ma copine Armel, c'est celle qui, un jour, chez YouTube, quand nous avions été invités par YouTube autour de mes, je crois, 25 000 ou 50 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et puis, je l'avais dit, écoute, je vais me faire chier, viens avec moi, histoire qu'on se marre. Et il était venu et donc, on était un paquet de créateurs comme ça, entre 25 000 et 50 000. Et en fait, j'étais le seul à avoir des trucs à vendre. Et tout le monde se disait, mais comment on gagne de l'argent ? Moi, je ne comprenais pas. Je disais, ben, je ne sais pas, vous savez faire quoi à la base ? En fait, il ne savait rien faire. Il savait juste créer de l'audience. Et à un moment, il m'a dit à l'oreille, mais Stéphane, parce qu'elle parle un peu comme ça, Stéphane, en fait, ces gens ouvrent un restaurant mais il n'y a pas de menu. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand, moi, j'ai toujours eu des écrits à vendre, que ce soit des e-books, des livres papiers ou des conférences qui ne sont en fait que le texte debout. Ce sont des pages de texte que je mets debout. Et du coup, je n'ai pas besoin de vendre du clash, pas besoin de vendre du drama. Quand tu n'as rien à vendre, quand tu ouvres un resto mais que tu n'as pas de cuistot, tu n'as pas de produit, tu n'as pas de menu, la façon la plus courte et la plus brève mais également désormais la plus risquée de sortir, de raccourcir ta traversée du désert, c'est de taper sur des gens pour en fait récupérer un peu leur notoriété. Tu sais ? À l'époque où on tapait, dans les années 90, que tu as connues puisqu'on est quasiment coetani, on tapait beaucoup sur Eric Cantona. Et il avait sorti ça en conférence de presse en Angleterre. Il avait dit... Quand le chalutier passe et jette les petits poissons à travers les mailles du filet, tu as toujours les cormorants et les rapaces qui viennent derrière. Et bien en fait, ils font les rapaces sur les restes de notre audience en nous tapant dessus en permanence. Et lui en plus est un fourbe. Donc il est vraiment... Enfin, on ne le voit pas mais il est non seulement lâche de ne pas se montrer et de ne pas dire son vrai nom mais en plus il est fourbe. C'est que non seulement il dénigre mon contenu en disant que c'est trop cher et que c'est du vent mais en plus il se le procure de façon illégale pour le revendre. C'est la classe. Ça c'est la grande classe. Donc je sais ce que tu es, je sais qui tu es, je sais où tu habites et je sais ce que tu fais. Mais je ne suis pas une pleureuse. Par contre, si tu dépasses les bornes tu vas m'entendre. Pas violemment. Tu vas m'entendre juridiquement. Et là il y en a un maintenant qu'on ne citera pas non plus. Alors lui, il ne critique pas trop mon contenu. C'est ma personne en fait. C'est mon être qui le débecte. Donc on ne va pas dire son nom. On va l'appeler le barbu des pouilles. Donc je suis une espèce de sous-homme. Et pareil, alors que je ne le mentionne jamais, je n'ai quasiment peut-être une fois j'ai dû dans une conversation, enfin, une fois, alors lui, il construit des séquences de vidéos à mon sujet. On me les envoie. On me dit, tiens, un tel t'a attaqué, un tel t'a attaqué. Je ne réponds jamais. Je n'en parle jamais. Pas plus aujourd'hui qu'un autre jour. Et c'est pour vous dire que je connais parfaitement cette stratégie. Donc salut barbu des pouilles. Tu peux continuer. Ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre. Enfin, tu peux continuer. Quand ça sera pénalement répréhensible, ne t'inquiète pas. je te trouverai. Troisièmement, une logique de meute qui fait qu'en fait, au-delà des 100 000 abonnés, tu ne contrôles plus rien. Moi, j'ai vu grandir mon audience très progressivement. Ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi je n'en ai pas forcément beaucoup, c'est parce que moi, j'ai commencé en 2006 sans les réseaux sociaux. Je me suis mis à YouTube en fin 2016, début 2017. Avant, ma chaîne n'avait que du rebut de conversations audio. Il n'y avait pas de programmes construits comme ça, hebdomadaires, comme on le fait maintenant. Je ne m'y suis mis que fin 2016, début 2017, quand la télé m'a viré. Avant, mon audience, c'était mon forum et mon référencement internet, mon blog, etc. C'est pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai entre guillemets que 130 000 abonnés. Mes audiences ont commencé ailleurs et j'ai fait un petit peu comme Kodak. J'ai eu du mal à appréhender le passage au numérique comme Kodak a eu du mal à appréhender la fin de la pellicule. Ça, c'est autre chose. Mais bref, j'ai vu la différence entre une audience comme j'avais au début sur les forums d'environ 20 000 personnes et une audience de 120 000, 130 000. Au-delà de 100, tu ne contrôles plus rien. Au point que je lis de moins en moins mes commentaires parce que le niveau d'inanité, de méchanceté est inversement proportionnel à la syntaxe. Quand on était 10 000, 20 000, j'avais quasiment que des gens intelligents. Beaucoup étaient devenus des potes et je savais que je pouvais me permettre des prises de position ou des révélations personnelles qui seraient interprétées en bonne intelligence. Au-delà de 100, structurellement, tu engranges des nouveaux connards toutes les heures et qu'il est impossible de juguler. Donc, la capacité de contrôle d'un influenceur sur sa propre audience a ses limites. Or, qu'est-ce qui advient ? C'est ça la problématique, c'est ça la logique. Qu'est-ce qui advient quand ses limites sont dépassées ? Un influenceur est-il responsable des actions de ses abonnés ? Ça, c'est une question que le droit, à un moment, devrait trancher. Elle l'a tranchée dans le cas de Marvel. J'aimerais comprendre si c'est une jurisprudence ou pas. c'est-à-dire, moi, j'ai tensé, j'ai moqué et j'ai mis en lumière les paradoxes de Marlène Schiappa et pas que les paradoxes, également les rondeurs accueillantes de Marlène Schiappa V2 ou V3.0. si un jour quelqu'un va lui mettre la main aux fesses donc il y a outrage donc il va au tribunal et que cette personne me follow, est-ce que c'est ma faute ? Moi, je n'ai jamais encouragé personne à mettre les mains aux fesses ni nulle part à personne, tu vois. Donc à un moment, j'aimerais bien que le droit réponde à cette question dans quelles mesures et quels outils et quelles armes nous donne-t-on à nous pour aller châtier ou en tout cas contrôler les comportements de gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus et dont le seul lien avec eux c'est qu'ils nous suivent. J'en sais rien en fait. C'est un peu inquiétant. Une marque est-elle responsable de l'utilisation qui est faite de ces produits ? Tu connais Fast & Furious, bon je ne l'ai jamais vu mais enfin tu connais la série, tu sais qu'il y avait donc apparemment un des protagonistes principaux qui s'appelait Paul Walker si j'ai bien compris qui est mort au volant d'une Porsche Carrera GT, sa fille fait un procès à la marque. Sa fille a fait un procès à Porsche en disant votre véhicule n'est pas sûr. Mais meuf, on vend des voitures de course. Enfin la Carrera GT c'était le top de la gaffe en 2005, ça fait 500 chevaux ou 600 ou 580, je ne sais plus, un truc comme ça. On vend une bagnole à 1 million de dollars avec un V10 de 500 chevaux et qui monte à 300 à l'heure. Le mec dérape et se tue, qu'est-ce qu'il nous fait un procès quoi ? À quel moment on est responsable ? Donc là encore une fois, le problème c'est que la plasticité du droit permet encore une fois de plier le cas à sa guise. Quatrième logique, une logique de victimisation. On l'a vu notamment avec quelqu'un que j'ai également tensé mais sans jamais encourager personne évidemment à le moquer encore moins à le menacer parce que moi d'ailleurs vous avez remarqué que je ne suis pas dans une logique de clash. Quand je parle de quelqu'un c'est d'abord contextualiser dans une intervention. C'est-à-dire que quand la personne fait une bonne intervention je peux le louer. Je ne suis pas à charge systématiquement. Quand elle fait une intervention qui est critiquable je la critique en vidéoscopie. Rappelle-toi Thomas Messia, le petit féministe à qui on livrait des pizzas contre son gré. être victime c'est décider qu'à partir d'un moment j'arrête de me défendre. Je n'ai plus de libre arbitre décisionnel. J'endosse le rôle de la victime expiatoire. C'est une stratégie que je juge trop souvent empruntée. C'est-à-dire que moi je me défendrai jusqu'au bout et jamais vous ne m'entendrez me qualifier de victime d'un truc. je te mets au défi de me trouver sur ma chaîne depuis 14 ans ou dans tous mes écrits à un moment où je dis j'ai été victime. Non, j'ai été acteur et à un moment l'ennemi l'opposant l'adversaire le bréteur le réteur a utilisé contre moi un argument qui soit petit a est valide c'est-à-dire qui est légal et non répréhensible et dans ce cas je réponds si je peux ou je ferme ma gueule si je ne peux pas ou petit b le réteur le bréteur a utilisé contre moi un argument qui est faux ou qui est illégal en l'occurrence dans le cas de mon procès on utilise contre moi des phrases que je n'ai pas prononcées et j'ai la preuve que je n'ai pas prononcées ces phrases donc là je me défends et j'attaque enfin pas physiquement j'attaque par des moyens légaux les seuls à notre disposition dans une civilisation de type avec un cadre juridique qui n'est pas le Wakanda je crois comme ils disent en ce moment il y a des lois au Wakanda je ne connais pas bon bref j'en sais rien en tout cas quand tu décides à partir de maintenant tout ce qui va advenir fait de l'autre un bourreau et toi une victime tu endosses le rôle de la victime expiatoire donc celui ou celle par laquelle se déchaîne la colère des cieux c'est une logique de victimisation tu peux la refuser tu peux te dire nous avons un antagonisme qui n'est pas réglé il n'y a pas un bourreau et une victime il y a deux personnes qui se battent avec leurs moyens respectifs il y en a un qui prend l'avantage à un moment et qui va le perdre à un autre mais il n'y a pas de victime c'est une logique que j'ai tendance à pourfendre j'ai tendance à m'agacer et petit e une logique féminine de compensation victimaire qui fonctionne également toujours un peu sur la même séquence petit 1 la vie n'est déjà pas tendre avec moi donc là en l'occurrence il faut toujours se prévaloir d'une agression antérieure d'une hospitalisation de la perte d'un parent donc là je crois qu'en l'occurrence c'était le cas numéro 2 je crois qu'elle a hargué d'avoir des problèmes de santé ou de genoux etc bon moi tout le monde a eu des problèmes de santé ou en a on n'est pas obligé d'en parler sur Snapchat on n'est pas obligé de communiquer dessus j'ignore les tiens tu ignores les miens vous ignorez les miens bon donc 1 la vie n'est pas tendre avec moi 2 je me bats tous les jours pour y arriver avec ma petite activité honnête donc honnête oui effectivement montrer son cul sur Instagram ça n'est pas encore répréhensible très bien ça ne veut pas dire que c'est honnête pas parce que la justice décide que c'est juste comme disait coach Youtube bon ben là de la même façon c'est pas parce que on ne va pas en prison pour montrer son cul que c'est une activité aussi honnête que menuisier ou écrivain tu vois c'est menuisier écrivain et ensuite tu as montré son cul sur Instagram quoi 3 malgré cela je sors à peine la tête de l'eau 4 quelqu'un veut m'enfoncer de manière totalement injustifiée 5 il emploie des manières déloyales et répréhensibles et 6 je porte plainte pour réparer une injustice avec le petit bonus la petite surprise du chef F du chef du chef F c'est à dire que s'il manque des preuves j'en fabrique et on me pardonnera car si je fabrique des preuves c'est bien la preuve que je souffrais beaucoup puis sans compter évidemment comment ça s'appelle pas la serendipity mais le fait que les femmes se serrent les coudes dès qu'il y en a une qui a une piqueur de moustique tout à coup tout le monde se serre avant une piqueur de moustique et hop c'est le tribalisme ou le tripalisme comme j'aime à dire le tribalisme c'est la tribu le tripalisme c'est les tripes donc tout à coup évidemment un petit peu comme je l'ai subi récemment en temps sans Swan Périsset avec lesquels j'ai pas dit un millième de ce qu'a dit ou un dixième de millième de ce qu'a dit Marvel sur l'autre puis moi il n'y a pas harcèlement j'en ai parlé une fois j'en parlerai plus jamais puis c'était argumenté plan par plan dans un truc quand je dis j'aime pas trop ces mollets j'ai une copine qui m'appelle comment as-tu osé mais c'est pas de toi que je parle en même temps tout à coup hop on se sent on court à la défense de ceux à qui on se sent ressembler même quand on les connait que peu alors ces cinq logiques inégalité sociale logique internet logique de meute logique de victimisation et logique féminine se percutent dans un contexte qui est plutôt favorable à la répression du mal donc sur le délai de l'audience je l'ai dit j'entends ici et là que un an un an et demi ça aura été très long qu'elle avait à moitié oublié la plainte etc non non c'est pas très long du tout c'est très court encore une fois moi la première audience n'a pas encore commencé on arrive on arrive gentiment à la cinquième année deuxièmement toujours dans le contexte favorable à la répression alors ça c'est pas Christophe qui pisse que vous entendez c'est ma bâche d'été qui est un petit peu hors saison et dont l'eau comme il pleut aujourd'hui elle fait des bombes à eau qui s'écrasent sur le balcon en fait si c'est Christophe qui pisse donc toujours dans le contexte favorable à la répression du mal l'ENM l'école nationale de la magistrature comme je le publiais récemment sur Twitter est un bastion féministe on a bien vu la dernière promotion elles ont toutes des têtes de militantes féministes et les deux trois hommes perdus au milieu c'est des hommes soja tout devient harcèlement et le harcèlement est la lettre de cachet du 21ème siècle c'est à dire que c'est ce Marvel l'a prouvé la lettre de cachet c'est ce en vertu de quoi on envoyait les gens à la Bastille on emprisonnait on en bastillait on disait on en bastillait les gens et bien la lettre de cachet désormais c'est l'agression sexuelle ou le harcèlement comme le disait justement le conseil l'avocate de rappelle-toi la vidéoscopie sur les bidibulles les deux cons qui disaient qu'elle lui avait arraché il lui avait arraché le gosse il lui avait touché le sein il lui avait donné un coup de tête voilà elle ne se souvenait plus de quel côté elle avait le bleu bref l'époque offre aux pleureuses des scénarii tout fait c'est à dire comme des espèces d'ornières où les plaignantes n'ont qu'à se glisser en saupoudrant d'un soupçon de réalité et puis plus l'histoire finale ressemblera à l'un des archétypes plus elle sera jugée crédible par la presse faible d'esprit ou par les juges idéologisés encore une fois CF l'étude de cas récente manifestement il y a un différent sur le droit de garde et bien ça se termine par une petite lettre de caché il m'a arraché mon soutien-gorge il m'a violenté et évidemment elle rentre dans les ornières si vous voulez du scénario le plus éculé et à aucun moment on ne demande est-ce que l'enfant est en âge de témoigner est-ce qu'on a une preuve factuelle qu'elle est rentrée dans l'appartement et comme disait coach YouTube le doute à aucun moment ne profite au prévenu c'est-à-dire qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé mais le doute profite à la plaignante alors qu'en réalité quand on cherche comme nous à démêler le vrai du faux à la fois dans mes séminaires du même nom et à la fois dans les vidéoscopies qui s'appellent combien de fois un tel a menti pour quiconque s'intéresse comme ça à l'interprétation aux signaux faibles au silence entre les mots à ce genre de choses là on remarquera que plus l'histoire est archétypale stéréotypée en général plus elle a de chance d'être fausse une vraie histoire il y a toujours un moment une pierre d'achoppement il y a toujours une étape où ça part en sucette et où ce qui devait se produire ce qui était attendu n'est pas ce qui survient n'est pas ce qui advient et quand tout est téléphoné quand tout est prévisible quand tout est unilatéral c'est bien souvent que ça a le moins de chances d'être vrai mais enfin les ornières sont trop tentantes le gouvernement attendait une tête de turc CF ma vidéo mobilisons-nous pour partager ce rapport alarmant du Haut Conseil à l'égalité dénommer enquête de victimation une autre enquête t'as compris ou pas ? t'as vu les poupées russes ? construire en miroir d'une autre enquête dénommer enquête de victimation une autre enquête sur le niveau d'adhésion au sexisme qui interrogerait des citoyens choisis arbitrairement sur les actes sexistes qu'ils auraient commis éventuellement inconsciemment je vous jure je ne plaisante pas il faut savoir que le gouvernement a prévu dans ce qu'on appelait un état des lieux du sexisme en France en 2018-2019 a en fait prévu de constituer des fichiers de sexistes un petit peu comme il y aurait des fichiers de violeurs oui bien sûr j'expliquais tout ça à l'époque et je vous disais ce qui allait se passer j'ai souvent un temps d'avance qui ne m'est pas reconnu là on a les preuves maintenant on peut remonter en arrière je vous disais que quand une tête de turc allait tomber ça allait faire mal petit eux des égaux démesurés mais des égaux en cristal puisque l'influenceur par son succès voit son melon gonflé mais en réalité il a un seuil de tolérance à la vexation qui se contracte tellement que toute opinion qui n'est pas laudative à son égard notamment si c'est une femme devient un outrage moi vous pensez que j'ai le melon mais par rapport à ce que je me prends comme attaque et comme dénigrement je ne réponds jamais je l'ai fait aujourd'hui exceptionnellement sans mentionner les gens juste pour que vous en ayez conscience mais je ne réponds jamais alors que en échange il m'est arrivé de me manger des scuds pour une parole infime quoi ça m'est arrivé d'ailleurs avec quelqu'un qui s'est très rapidement calmé parce qu'elle n'avait pas de preuves et je lui ai dit si tu continues ça s'appelle de la diffamation j'ai un jour dit d'une youtubeuse que j'ai vaguement connue j'ai dit texto ces vidéos sont simples elle s'est mise à rédiger dans des commentaires quelque chose de diffamant à mon encontre ce à quoi j'ai dit en répondant dans le commentaire suivant soit tu as des preuves et tu as intérêt à les sortir très vite soit tu retires ce que tu as dit parce que je vais t'attaquer tu comprends ? et elle a tout de suite retiré parce qu'il n'y a rien en fait c'est bien d'avoir une certaine reconnaissance moi je n'ai même rien contre les gens qui ont le melon qui ont le melon si c'est justifié si c'est baqué par la réalité par contre il faut faire attention que le melon soit en dur pas en cristal si le melon se fissure parce qu'on te dit de toi que tes vidéos sont simples et abordables ou parce qu'on te dit de toi que je ne sais pas quoi tu vas à l'avant de problèmes certains petit f une violence désormais sans trace avant on avait besoin de cicatrices on avait besoin de coups et blessures on avait besoin d'ITT ou à la limite on avait besoin quand il y avait une séquelle une marque d'être en mesure de prouver que la séquelle venait bien de l'inculper alors maintenant non la meuf dans la vidéo de la vidéoscopie il dit j'ai un bleu rien ne prouve que c'est lui moi aussi là j'ai un bleu je me suis tapé le genou j'ai un bleu bon bah je peux dire que c'est Christophe il m'a mis une balayette qui le prouve personne et puis pour conclure sur la partie contexte je dirais que il y a un contexte également généré par la presse qui m'a fait moi-même pencher d'un côté que je regrette un petit peu qui m'a spontanément plutôt fait pencher enfin tu me connais quand la presse notamment la presse people et commercial s'engouffre dans un camp tu as tendance déjà à comprendre où est le bon enfin où est le vrai enfin où est le juste donc tu as tendance à filer du côté opposé c'est ça et voilà tout ça crée un bain culturel assez favorable à ce que ce soit le mal qui prenne cher si on ajoute à cela partie 3 que pour moi j'avais une vision assez limitée du délit pourquoi j'avais une vision limitée du délit en fait j'ai fait preuve d'égo-centrisme entre guillemets c'est à dire que pas d'égoïsme mais vraiment au sens où j'ai dupliqué mon utilisation des réseaux sociaux sur ce qu'il a fait lui sur ce qu'a fait un autre moi mon utilisation des réseaux sociaux c'est deux vidéos par semaine avec Cricri une publication Facebook très rarement parce que c'est un réseau que je n'utilise quasiment plus je le trouve ringard des rebonds comme ça des virgules des traits d'union sur Twitter régulièrement dans la journée et sur Instagram je publie généralement des dessins des schémas ou des mèmes très rarement des photos de moi encore plus rarement des stories personnelles je crois que sur tout l'été j'ai dû faire une ou deux stories où vous voyez ma tête donc c'est très très rare et je n'ai pas cette culture du rebond en story permanent donc j'imaginais naïvement qu'il avait fait allusion à l'indessine je ne sais pas une fois deux fois trois fois maximum comme moi j'ai pu faire allusion à un créateur un écrivain un journaliste mais à l'exception de Marlène dont on a bien ri pendant un certain temps c'est la seule dont j'ai parlé peut-être six ou sept fois sinon je fais une allusion à une personne une fois et je n'y reviens plus jamais je n'imaginais jamais qu'il y avait 5000 messages au dossier alors c'est peut-être pas 5000 vous allez me dire elle exagère c'est peut-être 4000 c'est peut-être 4000 c'est peut-être 3000 c'est peut-être même 2000 c'est peut-être même 1000 mais même 1000 ça fait beaucoup c'est énorme je pensais qu'il ne l'avait comme ça que tensé à l'oral qu'à de monesté encore une fois indirectement je découvre qu'il y a en fait des messages privés entre les deux des conversations audio vidéo texto je pensais que les insultes dont elle avait fait dont elle avait fait l'objet en réalité c'était un petit peu comme moi c'est-à-dire qu'elles arrivaient dans les zones commentaires ou dans les zones demandes de messages tu sais ou tu ne sais pas d'ailleurs tu admins de la chaîne donc tu dois peut-être savoir qu'il y a des filtres YouTube avec trois catégories il y a des commentaires qui passent il y a des commentaires qui sont en attente de modération il y a des commentaires qui sont quasi refusés on peut les récupérer mais enfin ils sont balayés parce que l'algorithme décrète qu'ils sont insultants je me disais bon elle doit en avoir comme moi peut-être un petit peu plus que moi mais les filtres de messagerie doivent l'en protéger ce que je n'avais pas tout à fait compris c'est qu'en réalité quand tu as les troupes de la patrouille au cul tu ne peux plus en fait intervenir dans les commentaires de quiconque sans que en commentaire à ton commentaire on t'envoie la sauce ça je n'en avais pas conscience ça je ne l'ai pas vécu petit dé j'avais l'impression que à aucun moment ces coordonnées privées n'avaient été divulguées donc je me disais bon bah ce ne sont que des commentaires mais apparemment à deux reprises son numéro de téléphone aurait été au conditionnel vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible c'est à dire que vous avez un problème c'est à dire que vous avez